Alors voici une guitare Bob Hollow, qui est donc un luthier américain qui habite à Portland. Donc c'est une guitare assez extraordinaire. Je l'ai eue au festival Django Fest Northwest à Seattle il y a à peu près quatre ans. Donc en fait j'étais au festival et puis on a rencontré Bob Hollow et puis j'ai essayé la guitare et puis voilà je l'ai acheté. Elle avait deux semaines et donc voilà je l'ai une neuve. Qu'est-ce que je peux dire dessus ? Donc les bois, la table est assez spéciale puisqu'elle est en trois parties. Une partie au milieu, si on voit avec la caméra, une partie là, une partie là, une partie là. Donc c'est un cèdre qui, si je ne me trompe pas, est très très ancien. Et je crois que c'est Bob Hollow qui avait récupéré un gros morceau de cèdre sur le, je crois que c'était le haut d'une cheminée ou un truc comme ça dans une vieille maison. Et ça doit être un bois qui a à peu près 100 ans de séchage donc c'est quand même assez assez rare. Et sinon le corps est en cocobolo, un très beau motif. Voilà. Des éclisses aussi. Et le manche en noyé. Voilà. Il me semble qu'il y a une barre en carbone dans le manche qui permet de garder le manche bien droit en fait. Donc elle bouge très peu. Je l'ai depuis quatre ans, elle n'a pratiquement pas bougé. Il n'y a pas de tige. Seulement ça ne bouge pas. Le son. On a quelque chose de très très puissant. Vraiment très puissant et en même temps très rond puisque c'est du cèdre. Donc on peut vraiment avoir un son vraiment très rond. Ce n'est pas une guitare qui va qui va crier entre guillemets. C'est une guitare qui va crier. Donc la touche a la particularité d'être coupée, droite comme ça, au départ. Et j'avais besoin du Ré. Donc j'ai rajouté la petite case là, qui n'est pas vraiment très jolie mais bon ça fonctionne. Merci. Merci.